Le proverbe du jour Le proverbe du jour, c'est un proverbe chinois. Et ce proverbe nous dit Quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. Qu'est-ce que vous en pensez, avoue la parole. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous donne le temps, bien sûr, bien sûr d'écrire Vousselat qui nous dit, et qui est en première position, qui nous dit, je suis tout à fait d'accord. Georges qui nous dit, c'est absolument correct. Julia qui nous dit, la vie m'a montré que quand tout va mal, on peut compter que sur soi-même et personne d'autre. Ah donc, même pas la famille. Même pas la famille, hop, on se prend en main et on y va tout seul ou toute seule. Yesero, en effet, c'est tellement vrai, mais parfois, on peut compter sur ses amis pour le soutien. Sophia X qui dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'on sait qui sont nos vrais amis. Luciana, oui, mais ça dépend. Ceux qui sont les autres et qui sont la famille. Eh oui, c'est toujours une question de définition, Luciana. C'est nécessaire de définir les termes. Qu'est-ce que la famille et qu'est-ce que sont les amis ? Je ne sais pas. Olga Ruiz, ce n'est pas vrai. Vous prouvez très vrai de la famille chez les amis et les voisins aussi. Voilà, Olga, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, cette notion de famille peut-être est plus large qu'uniquement les liens du sang. Yossi qui nous dit, dans le besoin, on reconnaît ses amis. La famille et même plus. Chère Iline, je ne peux pas, même pas commencer à exprimer à quel point je suis d'accord avec ce proverbe. D'accord, donc c'est, on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Svetlana, oui, mais mes amis sont très bien aussi. Tout à fait, tout à fait. Jim qui nous dit, vous n'avez jamais rencontré ma famille. Oh, on a tous des familles très intéressantes. Oui. Mais bon, c'est toujours la même chose. Luciana a expliqué que c'est une question de définition. Qu'est-ce qu'une famille ? On ne sait pas. Peut-être les gens qui sont très proches. Hillary, oui, c'est la famille qui est toujours là. Soukiana, carrément, je suis d'accord. Benter, ça dépend. Les autres qui sont dans ta vie, s'ils sont très proches, on peut se confier quand tout va mal. Hippie qui nous dit, c'est vrai, mes problèmes sont les miens. D'accord, avec Yulia, je pense. Sarah, ah, so it's your first time, Sarah, so it's in French, this one, okay. So if you want to have the thing for the beginners, it will be exactly at the same time. So two hours before, because we're reaching the two hours, and it will be on Monday. Monday, it will be English and French. D'accord. Today, it's in French, and tomorrow, it will be in French, because it's for the advanced. Today, it's intermediate, and tomorrow, advanced. And so, it will be French and French. Zara, c'était vous. Oui, Mercurial Mann, c'est vrai. Je suis Lanny, c'est triste. On peut pleurer, mais c'est vrai. Romain qui dit, je pense que mes amis sont toujours là. Eh bien, voilà, une note positive. Je dis bravo. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous continuons, bien sûr, le fil rouge. Aujourd'hui, c'est le futur simple de l'indicatif. Maintenant, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. On avait vu le premier groupe. Maintenant, on attaque le deuxième groupe. Souvenez-vous, les verbes du deuxième groupe, verbes réguliers en IR. Pas tous les verbes en IR, puisqu'il y a des verbes en IR qui sont du troisième groupe. Allez, on va commencer avec le singulier. Le singulier, je, tu, elle, du verbe finir. Au futur simple, s'il vous plaît. Allez-y. Icecubes, est-ce que tu peux les comprendre quand ils partent avec un fort accent ? Pas toujours, non. Oui, je comprends, là, bien sûr, je comprends la totalité. Mais j'ai des amis et des collègues qui sont québécois. Et parfois, il y a eu des situations où il y a un mot que je ne comprenais pas. Parce que c'était un mot qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus en français. Une fois, mon collègue m'avait demandé l'agrafeuse pour mettre des agrafes sur du papier. Et il a utilisé la brocheuse. Et la brocheuse, je n'avais aucune, aucune idée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et il a répété, mais la brocheuse ! Et j'ai dit, hein ? Et il m'a montré, c'était l'agrafeuse. Voilà. Donc, je comprends, je communique. Mais il y a des mots comme ça que je ne comprends pas toujours. Allez, alors pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes en IR. C'est relativement facile aussi, puisque vous allez voir que nous gardons l'infinitif. Ce sera notre radical. Et après, nous allons mettre les terminaisons. Les mêmes terminaisons. Ça, c'est le côté formidable du futur simple. C'est que c'est toujours les mêmes terminaisons pour tous les groupes. D'accord ? Donc, terminaison pour je, c'est toujours AI. Vous prenez l'infinitif, finir. Vous mettez votre terminaison. Et vous allez obtenir, je finirai. Je finirai, première personne. Deuxième personne, tu finiras. A, S, S final, pas prononcé, ça c'est clair. Je finirai, tu finiras. Et puis, elle, il, on finira avec le A. Comme d'habitude. Je finirai, tu finiras, il, elle finira, on finira. S'il vous plaît, donnez-moi les trois formes du pluriel. Nous, vous, elle, il. Allez-y. Home, no more home to me. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, c'est très très bien. Ce que vous m'écrivez, c'est parfait. Donc, nous sommes d'accord que notre radical, c'est toujours notre infinitif, finir. Les terminaisons changent, bien sûr. Pour nous, encore une fois, la terminaison classique, ONS, nous finirons. D'accord ? Pour vous, terminaison classique, E, Z, vous finirez. Et pour ils, elles, O, N, T. Ils finiront, elles finiront. Chose importante, vous remarquez que nous et ils, elles, eh bien c'est prononcé de la même façon. D'accord ? Attention, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. La totalité, je finirai, tu finiras. Il finira, elle finira. Nous finirons, vous finirez. Ils finiront, elles finiront. Voilà, attention, les exercices arrivent. Allez, Sundar nous quitte, à demain, Sundar. L'exercice continue, et c'est écoutez bien. Écoutez bien, regardons ensemble et écoutons ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire la distinction, encore une fois, entre le U et le OU. Je suppose que ça va être facile. Victoria Jacques, il nous dit, je viens de me réveiller, je fais une grasse matinée aujourd'hui. C'est pour ça. Chérie Lynn, ah ben, chérie Lynn, je ne vous avais pas vue. Chérie Lynn, vous avez dit, pour moi, ce n'est pas une question, tant une question de préférence, mais une question de nécessité. Je dois le faire quand je peux. Ah ben oui, il faut dormir. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Allez, on attaque avec, qu'est-ce que vous entendez ? On y va, une seconde, je dois juste me mettre. Voilà, on y va, je vais, attention, lire une seule fois, et vous devez écrire ce que vous entendez. N'écrivez pas, s'il vous plaît, la lettre, mais écrivez vraiment ce que vous entendez. Du, allez-y. Alors, J. Vincent qui dit, je suis tellement content d'avoir trouvé ça. Eh ben, écoutez, avec plaisir, c'est tous les jours du lundi au samedi. Le dimanche, je me repose. Alors, globalement, globalement, c'est bien. Pour l'instant, on a juste, juste, deux ou trois personnes. Alors, regardons, c'était le premier, celui qui clignote, eh bien, c'est le U, 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 qui est vraiment, vraiment très, très serré, comme ça. U, vous le faites comme ça. Alors que le deuxième, eh bien, ça va être beaucoup plus rond. Donc, le premier, encore une fois, U, vous faites une petite trompette avec la bouche, U. Le deuxième, eh bien, il sera comme ça, beaucoup plus rond, U. U, U. Et donc, bien sûr, si vous prononcez les mots, ça va être du, de, 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 du. Et le deuxième, ça va être dou, de, 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 dou. Premier, du, deuxième, dou, d'accord ? Allez, on continue avec le numéro 2. Exactement la même chose, d'accord ? On y va, je le prononce une seule fois. Écrivez ce que vous entendez. POU. POU. Sous-titrage ST' 501 Alors, écoutez, ça a l'air d'être très, très clair pour vous. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est POU. On est d'accord. Donc, je ne pense même pas que ce soit nécessaire de faire la distinction entre les deux très longtemps. Le premier, c'était POU. Et le deuxième, c'est POU. Et donc, là, c'était le deuxième. On va passer très rapidement au numéro 3. Comme ça, ce n'est pas la peine de rester très, très longtemps si c'est clair. Attention, je le prononce une seule fois. FOU. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors on est d'accord là encore que c'était le deuxième, c'était l'Ou, le P final n'existe pas, enfin il existe mais il n'est pas prononcé. Alors on va juste voir les deux, alors le premier c'est l'U, donc encore une fois le U, et puis le deuxième c'est celui qu'on avait, c'est l'Ou, ou, 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 ou. Petite information, petite information, il reste juste 6 clics pour arriver à 100, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Allez, on y va avec la dictée de nombre, dictée de nombre et on commence bien sûr avec un chiffre, je ne le lis qu'une seule fois, puisque nous sommes au niveau intermédiaire, donc je ne lis que les nombres qu'une seule fois. Et le premier donc c'est 6. Sous-titrage ST' 501 Allez, effectivement, c'était numéro 6, le numéro 6, il n'y a pas de problème pour l'instant, tout est clair, le deuxième bien sûr, deux chiffres, attention, je ne le lis qu'une seule fois. 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 Alors, pour le moment, tout est clair, 92, nous sommes d'accord, 9 et 2, on continue avec le troisième, le troisième, bien sûr, trois chiffres et une seule lecture, 835. 93 94 95 95 95 95 Alors, effectivement, c'est très très bien, 835, 8, 3 et 5, 835. On continue avec le quatrième. Quatrième, ça veut dire quatre chiffres. Attention, une seule lecture, 8561. Et oui, et oui, vous devenez des spécialistes, vous êtes des spécialistes. Je vous dis bravo parce que c'est vraiment, vraiment très, très bien. 8561, oui, 8561. Parfait. Allez, le cinquième, cinq chiffres. Ça devient un petit peu plus difficile, mais je suis persuadé que vous allez y arriver. 80469. Allez-y. 1 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 12 12. Alors Grace qui dit c'est difficile pour moi, pas de stress Grace, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Vous avez du mal au début, vous essayez, vous essayez, vous essayez, vous allez voir, pas de problème. Alors ici 8046980469, voilà, allez on continue avec le sixième, le sixième bien sûr, six chiffres, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver. 883417 Allez, regardons ensemble, donc là c'était 883883 Et on finit avec le numéro 7, et le numéro 7 bien sûr, c'est les millions. Attention, 1 508 466 Et on finit avec le numéro 7, et on finit avec le numéro 6. Allez, regardons, et puis c'est la fin de la torture, avec les chiffres et les nombres. 1 million, donc ça c'est pas difficile, 508 508 1000 Et finalement, 466 466 1 5 0 8 4 6 6 1 million, 508 466 Merci beaucoup et bravo, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors Maria, pas de points, pas de virgule en français. Alors même chose, même chose, les années 80, début 80, les débuts d'Isabelle Huppert au cinéma et de Gérard Depardieu. Loulou, un film de Piala, on aime ou on n'aime pas, c'est comme vous voulez. Allez, le vocabulaire, les cinq sens, on y va, c'est de la traduction anglais-français. Est-ce que vous pourriez me traduire The Taste en français ? Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, encore une fois, Julia a envie de révolutionner la langue française. Et je dois dire non, 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 Julia, ça n'est pas possible. Goutte, c'est une autre chose, c'est une goutte, une goutte d'eau par exemple. Ici, c'est le goût. G-O-U, accent circonflexe, sur le U-T, effectivement. Donc ça, c'est le premier sens. Deuxième sens, The Sense of Smell. Comment est-ce que vous pourriez le dire en français, s'il vous plaît ? Alors, n'oublions pas que si vous voulez avoir le feu d'artifice, vous savez qu'il y aura un feu d'artifice si tout le monde clique sur like. Si nous arrivons à 100 likes, nous aurons un magnifique feu d'artifice. Et c'est ce que tout le monde adore. Alors ici, regardons ensemble, et c'est effectivement l'odorat. L'odorat, on l'écrit O-D-O-R-A-T. Et là, nous parlons bien sûr du sens. C'est l'odorat. Ensuite, numéro 3, The Hearing. Comment est-ce que vous pourriez traduire ce sens-là en français ? Ice Cube, le cinquième sens. Ah, c'est un film qui est discutable, Ice Cube. On peut en discuter si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est intéressant, il y a des gens qui vont apprendre des choses, puisque ce sens, eh bien, nous l'appelons l'ouïe. Et vous l'écrivez, L'A-P-O-U-I-T-R-E-M-A-E. L'ouïe, d'accord ? Alors, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très très souvent, bien sûr. Merci. 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 Merci.